Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur la végétation, sur la réalisation de la végétation, de l'herbe haute. Nous avons utilisé différents modèles de flocage de produits du commerce pour réaliser cette surface herbeuse technique que j'avais présentée dans une vidéo précédente. Nous allons maintenant passer un petit coup d'aérographe pour homogénéer les couleurs. Merci. Maintenant vient l'étape du broussage à sec, un broussage à sec délicat à partir de teintes. Donc une teinte ocre et une teinte jaune. Ce broussage à sec est dessiné à rehausser les brins d'herbe et leur donner une couleur proche de celle qu'on observe sur les herbes à la fin de l'été, puisque notre diorama se situe au début de la première guerre mondiale, donc en septembre 1914. Alors là, nous utilisons un pinceau en poils souples, en fait, parce qu'on va brosser, donc frotter des éléments de petits fils synthétiques qui représentent les feuilles. Donc c'est délicat, on ne va pas utiliser une brosse à poils durs qui ne risquerait qu'à arracher notre flocage. Donc on a pas mal chargé notre pinceau, c'est pour ça qu'on l'a essuyé sur la feuille de papier blanc, pour éviter de déposer des grosses touches de peinture sur les feuilles, ce qui gâcherait l'effet totalement. Un point important aussi, lorsqu'on fait un brossage à sec d'herbe, il faut brosser dans plusieurs sens, dans tous les sens possibles, finalement, afin d'obtenir un brossage à sec homogène, de pouvoir brosser vraiment le volume de l'herbe. Et aller à la chasse ou la moindre petite brindille d'herbe synthétique, pour avoir un brossage à sec cohérent. Et puis on ne va pas hésiter à revenir sur les zones déjà traitées, avec peut-être une peinture d'une nuance un peu plus claire, pour bien mettre en valeur la nuance de peinture. Un brossage à sec toujours avec une couleur plus claire que la couleur de fond, puisque le brossage à sec est destiné à porter du relief à nos éléments miniatures, destiné à leur porter une mise en lumière. Et puis encore une fois, parce qu'on met en scène un diorama qui se passe à la fin de l'été, donc l'herbe doit être jaunie, comme on peut l'observer quand on observe les changements de la nature avec les saisons. On ne peut pas hésiter à passer un petit peu de temps sur ce type de réalisation, bon ça c'est plaisant, et puis le résultat en vaut la peine, vraiment. Bonne nouvelle à des assortiments des bouquets de fleurs séchées, végétaux fins, sont à nouveau disponibles dans les jardineries et autres magasins des gadgets. Ça faisait quand même quelques décennies qu'on avait du mal à en trouver, là je vois que ça nous voit approvisionner, donc on va utiliser ce genre de choses pour nos dioramas, ça va nous permettre de réaliser des blés ou des types de végétation approchante, des herbes hautes. Et la technique particulière va consister non pas à coller, mais à planter une à une ces petits brins. Donc avec notre ciseaux, nous allons sélectionner les brins, nous prenons comme toujours notre colle à bois, dont nous allons enduire la base du végétaux. Après avec une aiguille, nous allons percer, Aïe, là c'était du plâtre, parce que c'est polystyrène extrudé et plâtre. Et insérer dans le trou. Je n'avais pas fait ça depuis longtemps, mais je vais vite y parvenir, vous verrez. Né ? ... 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